Nom de code de l'opération, libérer le trottoir, mission assignée à ses engins, écraser tout l'habitat sauvage qui a fleuri à Libreville au fil des ans. La consigne est claire, aucune construction illicite ne doit être épargnée. Chassés de chez elle, sans préavis, des centaines de familles ne décolèrent pas. Nous sommes des Gabonais et des Gabonaises, et demain on va nous appeler, il faut voter. C'est comme ça qu'on va voter, comme ça là. L'État aussi est responsable, parce qu'il fallait battre le fer quand il est chaud. On ne pouvait pas attendre que ces gens-là s'installent pendant plus de décennies, des années, et puis bon, venir après casser. Et ce n'est qu'un début, le gouvernement a prévenu, les maisons et les commerces construits sur le domaine public sans autorisation préalable subiront le même sort. Tout Libreville est concerné, tous les cathés sont concernés. Le souhait du chef de l'État, c'est que l'opération se pérennise, qu'elle soit au jour le jour, c'est-à-dire quotidienne. Dans la capitale gabonaise, certains saluent ce qu'ils considèrent comme une opération de salubrité publique. Le gouvernement promet à terme la construction de milliers de logements sociaux. Bruno Ondo, merci d'être avec nous. Vous êtes Gabonais, vous représentez le mouvement « Ça suffit comme ça ». Ce grand nettoyage à Libreville, ça concerne combien de familles ? Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plus de 100 familles qui sont déjà atteintes. Et parler de plus de 100 familles, il y a au minimum en moyenne 4 gosses dans chaque famille à Libreville. Ça voudrait dire 4000 jeunes aujourd'hui qui vont avoir d'énormes problèmes par rapport à leur avenir et à leur scolarisation. – Donc une centaine de familles qui se retrouvent aujourd'hui chassées de chez elles, sans logement, on le voit bien, c'est une catastrophe. Certaines ont perdu leur maison, mais d'autres ont perdu aussi leur emploi. Je pense aux commerçants, parce qu'il y avait des petits commerces parmi les big coques qui ont été rasées. – Oui, il n'y avait pas que des petits commerces. Le scandale de Libreville aujourd'hui, à travers cette opération, véritablement quand on regarde ça, il y a le cœur qui monte. Il y a le cœur qui monte quand on sait qu'il y a plus de 60% de la population gabonaise qui est dans la misère, la plus totale. Et lorsque quelqu'un, au long des années, a réussi à investir une big coque pour y vivre et monter une petite activité économique pour essayer de survivre, et que du jour au lendemain, on voit tout cela voler aux éclats, j'allais dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui reste, défendre l'instinct de survie. – Alors ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir, de s'être installés sur le domaine public au fil des ans. Et pourtant, certaines familles disent avoir un titre de propriété. Alors comment vous expliquez ça ? – Disons que la réglementation foncière au Gabon est assez complexe, comme dans pas mal de pays africains. Parce qu'à la base, c'est d'abord des villages. Et l'urbanisation a suivi. C'est-à-dire que Libreville a grandi, a trouvé des villages. Donc la réglementation foncière tient compte, et à la fois, de la loi occidentale. – Parce qu'à l'époque où elles se sont installées, c'était avant l'indépendance ? – Exactement, il y a des familles qui sont là. Par exemple, quand je vois le mouvement des femmes de glace, elles sont là depuis des siècles. C'est le chez elles. Donc aujourd'hui, cet État, malgré les populations qui détiennent des documents officiels délivrés par cette administration, mais j'ai envie de me poser une seule question. Mais la famille Bongo a beaucoup de propriétés au niveau du Gabon. C'est la même administration qui leur a délivré ces documents. Pour quelles raisons ce déguerpissement est-il sélectif ? – Quand vous dites sélectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas visé tous les quartiers ? – Du tout, faites un tour à Libreville, vous vous en rendrez bien compte. – Alors quels sont les quartiers qui ont été détruits ? – On a ciblé des zones où les résultats des urnes des dernières présidentielles ont montré une forte mobilisation de l'opposition. – Donc c'était des quartiers qui n'étaient pas favorables à Libreville. – Exactement, exactement. – Et on leur fait payer. – Exactement, on est en train de leur faire payer. Et à la limite, la question qu'on se pose quand on voit l'argumentaire du gouvernement qui dit que c'est pour reconstruire. Mais un développement doit avoir un visage humain. On veut reconstruire pour quoi et pour qui ? Si on est capable de mettre les Gabonais en saison de pluie dans la rue, avec leurs gosses, leurs enfants, mais on veut construire pour qui et pour quand ? – On va en parler tout à l'heure justement, parce qu'il y a une promesse de logements sociaux à la clé. – Et Lema, cet habitat anarchique, on le voit fleurir au fil des ans dans toutes les capitales africaines, c'est le cas aussi à Kinshasa ? – Oui, c'est vrai, c'est le cas à Kinshasa. Mais ce qu'on vient de voir m'a beaucoup interpellé, parce que je regardais le ministre des Travaux qui parlait de cette situation et qui disait qu'on va reloger ces gens. – Mais est-ce que dans un pays aussi, là on revient un peu à la richesse de ces pays africains, à cause du manifeste dont on parlait de la culture, regardez pas simplement un pays comme le Gabon, qui a un million d'habitants, avec le potentiel qu'ils ont. – Où le pétrole coule à flot ? – Vraiment, est-ce qu'ils n'auraient pas pu construire d'abord les logements où ils allaient mettre ces familles, avant de détruire ? – Et avant de les mettre à la rue. – Vraiment, là il y a un truc, je ne comprends pas trop bien la logique qu'il y a dedans. C'est quoi ? – Bruno Hondo, ça s'inscrit dans une politique de grands travaux voulu par Ali Bongo de construire une capitale propre avec une homogénéité architecturale ? – Disons que si l'on s'en tient aux effets d'annonce du gouvernement Ali Bongo, ça s'inscrirait là-dedans. – Alors qu'est-ce qu'ils veulent construire à la place ? – Mais justement, ce qu'ils veulent construire, c'est qu'ils veulent commencer par écraser le citoyen qui veut s'opposer au régime. – Ça c'est le premier message envoyé à travers ces tractopelles. – Et les tractopelles en question, ce ne sont pas les engins des travaux publics, c'est les engins de l'armée et c'est accompagné par un cortège militaire pour que le peuple comprenne un message fort pour dire « Nous sommes là pour vous torpiller et c'est lui qui lèverait moins de petits doigts, on marcherait dessus ». – Le logement social, à quel horizon ? – Aucun chantier n'a démarré, on ne peut pas parler de livraison. – Est-ce que ces gens, ces familles qui ont été chassées de ces gèles peuvent prétendre à une indemnisation ou à un relogement d'urgence ? – Non mais ça a été annoncé justement par le gouvernement en disant qu'ils n'auront rien à rembourser à qui que ce soit. Ça voudrait donc dire que… – Non ? – Non, ça a été annoncé officiellement. – Donc pas d'indemnisation. – Pas d'indemnisation envisageable. Ça voudrait donc dire que ces familles sont condamnées à vivre dans la merde. – Merci Bruno Hondo pour rester avec nous.